Sous-titrage ST' 501 S'appristi, s'appristi ! Un sourire rigolo Bonjour Romère ! Oh ! Bonjour Bête Féroce ! Je vois que tu as perdu quelque chose Perdu quoi ? J'ai perdu un poids ? Non, tous tes poids sont à leur place Tu as perdu une dent Cette dent-là Et je suis beau Tu as un sourire rigolo sans cette dent Je suis ridicule ! Bonjour Romère ! Bonjour Bête Féroce ! Bonjour Marguerite ! Bonjour ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as quelque chose dans la bouche ? Montre-lui Bête Féroce ! Me montrer quoi ? Non, je ne veux pas te montrer J'ai l'air ridicule Non, tu n'as pas l'air ridicule Oui, je le suis quand je souris C'est ce qu'Omère a dit J'ai dit ça moi ? Oui ! Tu t'es moqué de moi Comment tu as pu faire ça ? Je ne pensais pas que ça lui ferait de la peine Je te demande pardon Alors, montre-moi ton sourire Bête Féroce Oui, d'accord Mais ne te moque pas Je ne me moquerai pas de toi, je te le promets D'accord, si tu veux Oh ! Oh, mais tu as perdu ta première dent Je le sais, oui Qu'est-ce que je fais si je ne la retrouve pas ? Ne t'en fais pas Bête Féroce Ce n'est pas grave, c'est une dent de lait Et une autre dent va pousser à sa place Tu vois cette dent ? Eh bien, avant d'avoir celle-ci, j'en mets une dent de lait Je ne vois pas la différence avec mes dents de lait Eh bien, quand elle tombe, elle laisse un plus grand espace Tu ne te souviens pas ? Euh, non J'ai une idée Dis, et si on lui montrait la photo, celle de l'album ? Oh, mais oui ! Bonne idée, on va lui montrer Tiens, prends-le Tiens, prends-le Oui, merci Homer Alors maintenant, voyons voir Elle doit être au début Regarde, la voilà C'est moi qui ai pris cette photo Alors, tu vois à quoi je ressemblais ? C'est rigolo, non ? C'est comme moi Oui, c'est comme toi J'ai envie de photographier ton sourire et de le mettre juste à côté du mien D'accord, Marguerite Je vais prendre l'appareil photo Aïe ! Est-ce que tu veux un coup de main, Homer ? Oui, merci Marguerite Tu veux bien tenir ça un moment ? Bien sûr Voilà Je vois mon reflet dans la bouilloire d'Homer Je l'ai trouvé Bien Tu es prêt, Bête Féroce ? Alors maintenant, fais-moi ton sourire le plus féroce possible Bête Féroce ? Mais où est-il passé ? Je n'en sais rien Bête Féroce ! Bête Féroce ! Viens, nous allons te photographier Mais pourquoi subitement il est allé se cacher ? Bête Féroce ! Dis-nous où tu es ! Je ne vous le dirai pas Il est de ce côté-là Allez, viens Je trouve son comportement très bizarre, pas toi ? Oui, moi aussi je le trouve bizarre Marguerite, regarde Bête Féroce a perdu un poids Alors tu peux être certain que Bête Féroce ne doit pas être très loin Bête Féroce ! Alors est-ce que tu sors de là pour qu'on te prenne en photo, oui ou non ? Non Non ? Tu aurais dû me le dire tout de suite Ça m'aurait évité de devoir chercher mon appareil photo Quel est ton problème Bête Féroce ? Tu ne veux pas voir ta photo dans l'album ? Non, je n'ai jamais été aussi ridiculé vilain que maintenant Mais non, ce n'est pas vrai Et quelle est l'opinion de ce fungus gigantus ? Je suppose que tu veux parler de ce champignon géant ? Mais le fungus gigantus n'a pas perdu de temps lui Et son sourire n'est pas aussi vilain que le mien Tu trouves que tu es un vilain sourire ? Mais non, tu as un sourire personnel bien à toi Et en plus, c'est un très beau sourire Et d'ailleurs, les champignons n'ont pas de temps Et moi, je veux photographier ton sourire Parce que plus jamais tu n'en auras un pareil Bête Féroce ! Je suis désolé, mais je ne sourirai plus Jusqu'à ce que ma nouvelle dent ait poussé Écoute ça, Homer, c'est une blague très rigolote Tu sais pourquoi une pierre roule ? Je n'en sais rien C'est facile pourtant, parce qu'elle n'amasse pas mousse Elle est bonne Parce qu'elle n'amasse pas mousse Parce qu'elle n'amasse pas mousse Parce qu'elle n'amasse pas mousse Merci beaucoup Ce n'est pas juste Tu n'avais pas le droit Tu n'avais pas le droit Bête Féroce, avant de dire quoi que ce soit Je voudrais que tu regardes d'abord cette photo Je t'en prie, Bête Féroce Oh oui, bon, d'accord, d'accord Oh oui, c'est vrai, j'ai un très beau sourire C'est pour ça que j'ai tellement insisté Marguerite, moi aussi j'ai un beau sourire Toi, Homer, je trouve que tu as un très très beau sourire Et je voudrais avoir une photo de nous trois Où nous montrons notre si beau sourire D'accord ? Tenez-vous prêts Souriez 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 Devine qui je suis Ça suffit Oh oh Ça suffit J'ai dit arrête J'ai dit arrête Je t'aurais prévenu Je t'aurais prévenu Bonjour, Homer Bonjour, Bête Féroce Marguerite, comme je suis heureux de te voir, je t'en supplie, dis-lui d'arrêter Marguerite, je t'en supplie, dis-lui d'arrêter D'arrêter quoi ? D'arrêter de répéter sans arrêt tout ce que je dis D'arrêter de répéter sans arrêt tout ce que je dis Oh, Homer, viens avec moi Tu sais bien que Bête Féroce fait ça pour te taquiner Pour t'agacer M'agacer ? M'agacer ? Il fait ça uniquement pour te provoquer J'ai dit agacer à cause de ça Tu ne devrais pas te mettre en colère, voyons Oui, je sais ce que je vais faire, alors regarde bien Ce sera le jeu de l'arroseur arrosé Ça, je ne pense pas que ce soit vraiment une bonne idée, Homer Peut-être pas, mais au moins je vais m'amuser Tu n'es qu'un perroquet 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 Démonstration, voilà ce que je craignais Dis-moi, Homer Oui, Marguerite Oui, Marguerite Écoute, j'ai une idée, Homer Essaye de lui dire quelque chose qu'il ne pourra pas répéter après toi D'accord, très bonne idée Marguerite Alors vas-y Ah non, je ne le fais pas comme ça Ah non, je ne le fais pas comme ça Marguerite Marguerite Ah Ah Sapristi, 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 sapristi Ce que je préfère manger par-dessus tout, ce sont les gâteaux aux potirons Qu'est-ce que tu fais ? Je me présente, je suis la bête féroce Maintenant, regardez mes magnifiques pois Non, je ne parle pas comme ça Et je ne marche pas comme ça non plus Allons, ne sois pas fâchés, bête féroce Ce n'est qu'un jeu, non ? Et nous pouvons tous jouer à ce jeu-là Devine qui je suis Je ne sais pas moi Oh oui J'adore préparer des gâteaux, potiron Oh oui, tu es Homer Oui, tu es moi Exact Très bien, devine qui je suis Un château ? Ou alors un dindon ? Une antilope ? Une quoi ? Une antilope Une antilope ? Ça ressemble à quoi une antilope ? Je n'en sais trop rien Je crois que ça ressemble à un lama Eh bien, vous vous trompez Je vous donne un indice Tu es qu'un argent ? Exact Oh, c'était vraiment très bien Homer À moi, à moi Devine qui je suis Boué, boué, boué Une grenouille Une sauterelle Une très grosse, une énorme sauterelle Non Alors un singe ? Non Je vous donne un indice Attendez voir Devinez qui je suis Je suis un de nos amis Je... J'aime les sonnets Et j'en... J'en fais sans arrêt C'est Nestor ! C'est un beau poème, Bête Féroce C'est difficile de trouver les rimes Comment Nestor arrive à en trouver tout le temps ? Ça, je n'en sais rien Je vais essayer de faire des rimes Je m'appelle Homer Et j'adore vous préparer des gâteaux au potiron Si vous êtes en colère Alors vous n'en recevrez que des croutons C'est un très beau poème, Homer C'est amusant de jouer à être quelqu'un d'autre, non ? Oui, mais... Voilà, je suis trop gros pour jouer à être Nestor Et je ne vois pas qui je pourrais être d'autre À moi maintenant Vous êtes prêts ? Devinez qui je suis ! Ça, c'est facile Tu es une des meussistors Oui, mais laquelle ? Tu es Diva ! Exact Oui, Diva chante le plus haut Je suis Calas Et moi, je suis Macera J'ai trouvé ! Regardez ! Devine qui je suis ! Ça y est ? Je n'en ai aucune idée On donne notre langue au chat Alors qui tu es ? Je suis un gâteau au potiron Ce n'est pas correct C'est un objet Ce n'est pas une personne Je sais, mais c'est mon objet préféré Je sais, mais c'est mon objet préféré Non, Homer Non, Homer Ne fais pas ça Ne fais pas ça Marguerite Marguerite Désolé, Bête féroce Mais c'est toi qui as commencé Arrête de m'imiter Arrête de m'imiter Non, toi, arrête de m'imiter Non, toi, arrête de m'imiter Non, ça suffit Tu n'es qu'un perroquet Tu n'es qu'un perroquet Nous voilà revenus à notre point de départ Ça suffit Ça suffit Ça suffit Arrête 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 Ça suffit Ça suffit La maison de Pépé Ah, c'était vraiment délicieux, Homer J'adore les tartines au fromage Surtout quand tu enlèves les croûtes C'était un plaisir Je crois que je vais faire une sieste J'adore la sieste après le déjeuner Dis, Pépé Ça ne doit pas être très confortable pour la sieste Oui, ça n'a pas du tout l'air d'être douillet Oh non, ça va Parfois, c'est vrai Il fait tellement humide que mon chapeau me tombe sur les yeux Au revoir Au revoir Au revoir, Pépé Eh bien, c'est vrai, Pépé est un bon ami Et il habite dans le creux d'un arbre Ça n'a pas l'air confortable, non ? Oh, Homer C'est une excellente idée, ça Et je te promets de t'aider Mais arrête, Marguerite Tu viens de manger la porte de Pépé Je peux manger le toit ? Alors maintenant, je vais verser la pâte dans ce plateau Et nous allons commencer à la construire ensemble Oh, Homer C'est rigolo du pain comme ça Je ne savais pas qu'on pouvait coller les murs de pain d'épices avec de l'eau sucrée Il faut mettre le toit Marguerite, mets de l'eau sucrée sur les bords pour que je puisse coller le toit, d'accord ? Bravo, Homer Grâce à toi, Pépé va être très content Où sont passés les volets des fenêtres au pain d'épices ? Ah bon ? C'était les volets des fenêtres ? Je croyais que c'était des morceaux en trou Et alors ? Et alors ? Je les ai mangés Je crois qu'il me reste encore deux morceaux Les voilà ! Alors s'il te plaît, Bête féroce, ne mange plus rien maintenant Laisse-moi t'aider à mélanger le glaçage Je vais t'aider moi aussi Après ça, je pourrai lécher les bols Comme c'est beau, Homer C'est une véritable œuvre d'art Regarde, Bête féroce Homer a même mis des fleurs aux fenêtres Merci, Marguerite Et voilà, j'ai terminé Alors déposons-la sur le chariot Fais attention, Marguerite Ne t'en fais pas, Homer Elle est intacte et en sécurité Couvrons-la avec ça Ensuite, mettons-nous en route Je suis impatiente de voir la tête de Pépé Fais attention, Bête féroce Essaie d'éviter de la secouer Oui, oui, je sais, Homer Arrête-toi, Bête féroce La maison de Pépé va tomber Vas-y, Bête féroce Homer et moi allons la tenir pour l'empêcher de tomber En route D'accord, je serai très prudent Oh non, Bête féroce Qu'est-ce qui se passe encore ? Marche plus lentement pour qu'on puisse retenir le chariot D'accord, alors en route Ouf, nous sommes enfin arrivés Pépé ? Pépé, où es-tu ? Bonjour tout le monde Qu'est-ce qui se passe ? Sapristi, Sapristi Attends de voir ce qu'Homer a fait pour toi D'accord, Marguerite et moi l'avons aidé Mais Homer a fait le plus gros Mais ce n'est pas mon anniversaire C'est agréable de recevoir un cadeau quand tu ne t'y attends pas Maintenant, tourne-toi et ferme les yeux le temps qu'on prépare la surprise Ça y est, Pépé ! Est-ce que c'est... pour moi ? Mais c'est magnifique ! Va à l'intérieur et regarde autour de toi Waouh ! C'est splendide ! Oui, tu aimes vraiment la maison ? Tu plaisantes ou quoi ? Écoutez, je ne sais pas comment vous remercier C'est Homer que tu dois remercier On l'a un peu aidé, c'est tout Homer avait même fait deux autres volets pour les fenêtres Mais je les ai mangées Nous allons nous en aller pour te laisser le temps de profiter de ta maison J'aurais bien voulu vous inviter Mais je crois que c'est un peu trop petit pour vous Au revoir, Pépé ! Au revoir, à très bientôt ! Alors maintenant, en route ! À très bientôt ! Merci beaucoup ! Alors, où vous voulez aller aujourd'hui ? Tu veux que je te dise franchement ? J'ai envie de ne rien faire Je suis épuisé, j'ai beaucoup travaillé hier pour construire la maison de Pépé Et si tu préparais ce délicieux pain d'épices pour Marguerite et moi ? Non, il n'en est pas question ! Il faudra attendre longtemps avant que je ne refasse du pain d'épices Écoute, je n'ai mangé que les volets des fenêtres et elles sont minuscules ces fenêtres S'il te plaît, Homer ! J'ai peur que tu ne doives encore attendre longtemps, Bête Féroce Oui, bon, d'accord, d'accord ! Bonjour les amis ! Bonjour Pépé ! Mais qu'est-ce que tu viens faire ici ? Ben, je voulais juste faire une petite promenade Tu as bien dormi dans ta nouvelle maison ? En fait, je n'ai pas beaucoup dormi car des amis sont venus jouer chez moi C'est très bien ! Est-ce qu'ils ont aimé la maison ? Oh, c'est du saveur ! J'ai tellement honte ! Tu vois, je... je ne sais pas comment te le dire Voilà, nous l'avons mangé ! Vous... vous avez mangé quoi ? La maison ! Vous avez mangé ma maison ? Non, non, Homer ! Pépé a mangé sa maison ! Tu la lui as donnée ! Tu t'en souviens ? Euh... oui, tu as raison ! Oh, Homer ! Je te demande pardon ! Je ne sais pas comment c'est arrivé ! On était assis à l'intérieur et c'est alors qu'un de mes amis a cassé le rebord de la fenêtre ! Et c'est comme ça que tout a commencé ! Je me sens tellement mal depuis lors ! C'est vrai, je t'assure, je dois en me croire ! Vous avez mangé trop de pain d'épices ? Oh... Et avant que je ne réalise ce qui était arrivé, nous avons mangé tous les murs ! Ensuite, le toit ! Et ensuite, nous avons mangé la porte d'entrée ! S'il te plaît, Homer ! Pardonne ! Mais de quoi ? Tu as adoré mon pain d'épices ! J'en suis très flatté ! J'en suis très flatté ! J'en suis très flatté ! Sous-titrage ST' 501 Musique douce Musique douce